... Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Biosphère sur Gabon24. Aujourd'hui, nous parlons de la pollution plastique. La question de la pollution de l'environnement par les déchets plastiques, notamment sacs, bouteilles, bidons et autres objets plastiques se posent avec acuité dans le monde. Le Gabon, pays en développement, n'est pas épargné de cette catastrophe environnementale. Selon l'agence de l'Organisation des Nations Unies, pour l'environnement, l'eau plastique est un gros problème en Afrique. La pollution plastique a été cette année le thème principal de la journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin dernier. En Afrique, 4,4 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les mers et océans chaque année. Selon les chiffres de 2010 à utiliser par l'ONU. Et pour en savoir davantage, je vous laisse en compagnie le responsable de la communication de l'Agence des Nations Unies pour l'environnement. Le plastique et la gestion des déchets en général est un très gros problème en Afrique. De nombreux pays prennent actuellement cette question au sérieux et certains nombres de pays ont adopté une législation interdisant le plastique à travers l'Afrique. Je donne l'exemple du Maroc, du Rwanda, du Kenya. Tous ces pays mettent en œuvre de manière efficace l'interdiction du plastique. De nombreux efforts sont entrepris dans plusieurs pays afin de ne plus polluer les océans avec les déchets plastiques d'ici 2025. Les ministères en charge de l'environnement et autres organisations non gouvernementales œuvrent à cette préservation de l'environnement dans le monde. Ne plus jeter un seul plastique dans les océans d'ici 2025. Pour cela, on va notamment commencer par éliminer progressivement un certain nombre d'objets de la vie courante qui sont en plastique et que l'on sait représenter la majorité des déchets que l'on retrouve notamment dans les océans. Les produits jettables en plastique sont très dangereux, comme les pailles. On les utilise quelques secondes et on les jette après. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît. « Combattons la pollution plastique ». Je porte une écharpe sur laquelle « plastique » est écrit en rouge pour indiquer le danger. Aujourd'hui, à l'aide de 2500 citoyens, on va retirer tous les produits en plastique sur la plage. Puis on va installer des machines de recyclage du plastique. Quand on y insère une bouteille en plastique, la machine vous donne un bon de réduction. Mais comment lutter contre cette pollution plastique ? Y a-t-il des solutions à ce fléau mondial ? On se retrouve juste après. Le plastique est régulièrement présent dans le quotidien de la population. En plus des emballages en plastique, les sacs et les bouteilles en plastique sont utilisés dans le commerce et la consommation. Bouteilles et emballages qui sont souvent recyclés pour la vente de l'eau ou des boissons de fabrication artisanale locale. Il est difficile de trouver un endroit au monde sans plastique. Cependant, les déchets plastiques sont souvent source de pollution car la matière ne se dégrade pas spontanément dans la nature et s'accumule. Le plastique, dit à usage unique, constitue dans ce contexte une véritable menace pour la planète. Selon certaines estimations, une bouteille plastique peut mettre plus de 400 ans avant de disparaître et un sac plastique avoisine le même nombre d'années. Leur effet nuisible est fortement observé dans les cours d'eau, les canaux d'évacuation des eaux, les terres cultivables et même dans les rues des villes ou le long des plages. Ils sont quelquefois un danger pour certaines espèces animales qui les consomment ou en sont prisonniers, surtout en mer. Au Kenya, chaque année, parmi les grandes victimes de pollution plastique, figurent les tortues qui ingèrent du plastique jusqu'à en mourir. Toutefois, des opérations de nettoyage sont constamment menées pour débarrasser la plage et les villes des déchets plastiques. Pour lutter contre cette forme de pollution de l'environnement et préserver la nature, les pays prennent des dispositions qui partent de l'interdiction d'utiliser des objets dans cette matière accompagnée de sanctions au recyclage du plastique. Au Gabon, le recyclage des déchets plastiques est au stade embryonnaire. De jeunes, petites et moyennes entreprises collettent ce type de déchets en vue d'un recyclage à l'extérieur du pays. De plus, l'usage des sacs plastiques ordinaires est interdit. Depuis 2007, seuls les biodégradables sont utilisés. C'est un sujet extrêmement important sur lequel il faut mobiliser tous les acteurs pour que nous puissions arriver à l'interdiction de ces sacs plastiques dont la dangerosité n'est plus approuvée et qui, aujourd'hui, polluent notre environnement et nuisent à notre cadre de vie, sans compter les grands dangers qu'ils représentent pour les écosystèmes, et notamment les écosystèmes marins. L'interdiction de sacs plastiques ordinaires est également en vigueur dans d'autres pays africains. C'est le cas au Kenya, où les autorités ont interdit depuis août 2017 l'utilisation, la fabrication et l'importation de sacs en plastique, délit pour lequel le contrevenant encoure une peine de prison ou une sévère amende dans le but de lutter contre la pollution. Le Rwanda fait d'ailleurs figure de modèle. A Douala, au Cameroun, un jeune Camerounais a trouvé une idée originale pour débarrasser la ville des déchets plastiques. Il fabrique des pirogues avec des bouteilles en plastique recyclées pour la pêche. Et au Ghana, où les habitants se plaignent régulièrement de la saleté dans les rues, un jeune ingénieur recycle le plastique en fabriquant des pavés destinés à la construction de routes. A côté de cette mesure, il y a des actions de sensibilisation qui sont menées par des organisations non gouvernementales et le ministère des eaux et forêts en charge de l'environnement. Aujourd'hui, nous travaillons, nous avons organisé un groupe de travail interministériel pour justement bénéficier du retour d'expérience des pays qui ont mis en œuvre cette interdiction. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous devons réussir à interdire. Nous travaillons actuellement sur la bonne formule, on va dire ça comme ça, pour interdire ces sacs plastiques, mais en même temps pour promouvoir les solutions alternatives parce que nous n'arriverons pas à interdire concrètement l'utilisation de ces sacs plastiques à usage unique si nous ne faisons pas la promotion des solutions alternatives. Mais j'aimerais ajouter qu'il est extrêmement important que nous, Gabonais, prenions conscience vraiment de ces dangers et que nous changions aussi de comportement. Et ça passe par des campagnes de sensibilisation, ça passe aussi par une information au sein des écoles. La recherche scientifique consacre également des efforts pour lutter contre la pollution plastique. En avril 2018, des chercheurs américains et britanniques ont conçu par hasard une enzyme capable de détruire le plastique. Celle-ci pourrait contribuer à résoudre le problème mondial lié à ce type de pollution. Vous l'avez compris, pour faire face au phénomène de la pollution plastique, il faut faire la promotion des gestes écologiques et cela passe par la réduction de l'usage du plastique, son recyclage et la sensibilisation des populations, sinon des utilisateurs, en espérant que tous les citoyens deviennent des éco-citoyens. C'est donc sur ces mots qu'on se quitte. Je vous dis à très bientôt sur Gabon24 pour un autre numéro de Biosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021